Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wisenheim et de son extension. Aujourd'hui, on va voir l'installation d'attelages à élongation Simoba pour remplacer les attelages à élongation sur Bogie des voitures CIWL Rivarossi Canal Historique. Donc, vous allez voir, ce n'est pas très compliqué, mais il va y avoir quelques petites astuces de montage pour faire ça proprement et pour éviter de se prendre trop la tête. Nous allons équiper cette voiture LX de la CIWL numéro 3544 et nous allons équiper d'attelages à élongation et on va remplacer, en fait, l'attelage à élongation historique qui fait une élongation directement sur le Bogie, ce qui cause différents problèmes mécaniques qui provoquent des déraillements. Alors, il y a deux méthodes possibles. Soit on fait un fraisage de surface et on vient mettre le dispositif Sinoba, soit on fait une gorge. Alors, l'attelage Sinoba se compose comme ça. C'est une petite pièce plastique de taille quasi carré, légèrement rectangulaire, avec une tige. Il est un peu sale, celui-là, ça fait longtemps qu'il a pris la poussière. Et, vous voyez, en bougeant la tige, on récupère l'élongation. Voilà. Donc, on a le dispositif d'élongation. Et ensuite, dessus, on vient mettre un boîtier normalisé NEM qu'on vient enficher et ensuite fixer à la bonne hauteur. Donc, pour pouvoir faire ça, il faut ce petit gabarit qui se pose sur les rails et qui permet de pouvoir placer l'élongation au bon niveau par rapport au tampon de la voiture. Donc, vous voyez le mécanisme d'élongation. Voilà. Bon. Alors, pour pouvoir faire ce montage, en fait, il ne vous faut pas énormément de matériel, mais il vous en faut quand même un petit peu. D'abord, il vous faut le gabarit de montage. Il vous faut deux attelages et les deux boîtiers NEM et votre voiture. Donc, la première chose qu'on va faire, je vais changer un peu de place pour que ce soit plus facile. La première chose qu'on va faire, c'est qu'il va falloir qu'on fasse un démontage de la voiture et ensuite, qu'on fraise l'emplacement où on va placer l'attelage Simoba. Donc, il vous faut une Dremel et de la cyanocrylate en gel. Préférez prendre de la gel, c'est beaucoup plus simple à appliquer et c'est moins salissant. Ensuite, il vous faut une fraise diamantée. Donc, ça, c'est une fraise diamantée de diamètre 2 mm qui va être utilisée et bien évidemment, votre voiture. Alors, la première chose qu'on va faire, on va démonter la voiture pour désolidariser son châssis. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est la voiture que j'avais décorée avec les planches d'aménagement de la CIWL que j'ai faites et qui seront bientôt disponibles sur Wissanheim.fr quand j'aurai le temps de m'en occuper. Donc, j'enlève l'aménagement intérieur, j'enlève la partie supérieure, je les range à un endroit loin des vapeurs de la Ciano et j'obtiens donc le châssis standard de la CIWL qu'a fait Rivarossi. Alors, vous voyez, là, on a deux petites choses. On voit ici le mécanisme d'élongation et vous voyez déjà, rien que là, j'ai des points durés. C'est ces points durs qui créent en fait des déraillements. Donc, quand il y a un point dur, le châssis ne peut pas évoluer comme il devrait. Et donc, du coup, vous voyez, là, il y a encore toute une série de points durs et ça, mécaniquement, c'est une connerie. Donc, la première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les blocs bogies. Voilà. On les met sur le couplon d'oreille qui est à côté. Et on va devoir, dans un premier temps, bloquer la chambre oblongue pour que le centre de pivot ne soit plus sur la partie supérieure ici. Donc, du coup, il va falloir enlever la petite patte de fixation. Alors, j'ai oublié de le dire, il faut un disque de Dremel aussi parce qu'on va venir consommer, en fait, à ce niveau-là. le petit ergot de guidage pour l'élongation. Donc, ça, c'est la première modification qu'il va faire, c'est, qu'on va être obligé de faire, c'est coincer cette pièce qui servait pour l'élongation à son point de pivot le plus éloigné et enlever le petit ergot. Ensuite, on viendra mettre une pièce en plastique arbre ici pour venir bloquer le pivot de l'élongation sur sa partie arrière. Donc, ça, c'est le premier travail qu'on va faire. Et bien, allons-y. Alors, comme toujours, quand vous vous manipulez des outils qui sont coupants, tranchants, etc., faites-le quand vous êtes bien réveillé, que vous avez pris votre café. Bref, que vous savez exactement où vous allez parce que sinon, vous pouvez vous blesser, vous faire mal et ce serait quand même dommage. Allez, c'est parti. On va s'occuper de ce bidule. Alors, on essaie de coincer et on va prendre... Voilà. Alors là, vous voyez, il tourne dans tous les sens. Mais, il se balade. Donc, il va falloir le maintenir arrière. Sinon, ça ne va pas le faire. Allez, on fait le deuxième. Et voilà. Bon, maintenant, on ne va plus avoir besoin du disque à tronçonner. Oula, il est parti faire un saut périlleux. Et donc, on va mettre maintenant la fraise. Alors, vous allez me dire « Ouais, mais tu n'as pas coincé encore les... les... comment ça s'appelle ? les... les pivots de bougie ? » Oui, pas de panique. ça va être fait. Maintenant... Ah, non, j'ai oublié un truc. Pardon. J'ai oublié un petit truc. J'ai enlevé le disque trop tôt. Si je ne fais pas... Maintenant, il faut modifier les bougies. Alors... Il faut enlever les roues, déjà. Extraire les essieux. Voilà. Alors là, on regarde un peu dans quel état sont les essieux. S'ils nécessitent un nettoyage. Ça a l'air d'être pas mal. Et on a le premier bloc. Alors... on va aller chercher le deuxième. Cette voiture n'a quasiment pas roulé. Quand je l'ai acheté, elle était vraiment, vraiment en love. Alors là, il y a eu un petit dommage qui a été fait sur le... sur le bougie. Ça va nécessiter une petite réparation avec un petit point de colle par l'arrière. On fera ça tout à l'heure. Donc ça, c'est les... Ça, c'est les mécanismes de l'attelage. Même, d'origine. Rivard aussi. On ne va plus en avoir besoin. Donc, on peut le mettre dans le réservoir à brol. Voilà. Tac. Pareil pour le deuxième. On enlève l'attelage. Voilà. Bon. Alors, en fait, on va avoir un petit problème. Je vous explique. je vais le remettre dedans. Tout ce mécanisme-là, ici, va nous empêcher d'installer l'élongation de façon correcte. Donc, il va falloir qu'on le modifie. mais pour être sûr qu'on le modifie correctement, on le fera une fois qu'on aura placé les élongations Simoba. Alors, vous allez me dire, ouais, mais là, tu as tout enlevé. Comment tu vas placer ? Je vais y revenir. En fait. C'est-à-dire que je vais d'abord préparer mon chambrage. Pourquoi ? Parce que je commence à connaître un peu ces voitures. Donc, du coup, je sais à peu près comment je vais me placer. Après, on viendra faire de la... On viendra faire de la... Comment s'appelle ? De la... De la précision. Mais là, je vous montre vraiment la méthode de façon exhaustive. Je vais prendre celui-là déjà. Il a déjà été... Voilà. Donc, là, je sais que cette plaque-là, elle va être mise sur les tampons. Elle va être plaquée contre les tampons. Donc, quand je vais mettre... Je vais avoir ici l'emplacement où va se situer l'attelage. Si je ne mets pas devant, vous n'allez rien voir. Voilà. techniquement, quand je place ça sur les rails, je sais exactement où je vais mettre l'attelage. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir fraiser ici, cette partie-là, pour me retrouver au niveau du... Au niveau du châssis. comme ça, je vais encastrer l'attelage dans le... dans le plastique. Ça sera beaucoup plus joli. Je ne vais pas le faire traversant avec un gros charcutage parce que là, on a une zone fragile. Voilà. Bon. Donc là, j'ai un petit morceau de plastique-card que j'ai été récupéré dans mon braul à chute. Et... Je vais faire une petite pièce qui va venir se loger ici et qui va tenir le... l'attelage au bon endroit. C'est un peu la partie la plus... la plus pénible. à la... Voilà. Alors... Là, j'utilise de la fluide. Là, j'ai essayé un écrilat fluide pour pouvoir coller la petite pièce. Et mettre une goutte de cyano. Voilà. Puis, je vais m'occuper du deuxième. Je vais m'occuper du deuxième. Voilà. 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 Maintenant, on va attendre que ça sèche. Alors, je n'en avais pas parlé. On va prééquiper le châssis. On va prééquiper le châssis avec deux bandes de cuivre autocollant. Donc, c'est la référence. Donc, c'est la référence HY5-2-3 de chez DistriModels. Donc, voilà. Voilà. Bande de cuivre autocollante. On va en mettre de chaque côté, ici. pour que quand je vais venir mettre mes attelages conducteurs, je puisse directement les souder et que ça fasse le transit sur toute la voiture. Et ensuite, les prises de courant en chrysocale qui vont être mises ici et qui arriveront par les deux petites ouvertures qui sont de chaque côté, pourront elles aussi être soudées aux bandes cuivrées. Comme ça, je pourrais avoir ma continuité électrique de voiture en voiture. C'est ce qu'on a ici. Voilà. Donc, là, pour ça, c'est pas très très compliqué. On va prendre, on va se mettre comme ça. Puis, on va prendre une bande. Hop. On va prendre deux bandes égales. On va essayer de faire ça propre, quand même. Hop. Et voilà. Je referme le paquet. Et maintenant, on va commencer la joyeusité de pliquer ce machin. Parce que c'est pas très simple. Il faut être soigné. Déjà, il faut enlever la petite bande de papier. Et on libère un machin qui a une vie un peu qui lui est propre. C'est beau. Et là, on va commencer par la petite bande de papier. C'est beau, quoi. D'accord. C'est beau. ... 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